Ce que vous voyez là, c'est 12P Ponce-Brooks, une comète qui sera potentiellement visible en avril. Et on va voir ce qu'il en est exactement dans cette vidéo. Mais avant toute chose, un petit peu d'histoire. Elle a été découverte pour la première fois par Jean-Louis Ponce, un astronome français, le 12 juillet 1812. Puis redécouverte par William Robert Brooks, un astronome britannique, en 1883. Ce qui fait que cette comète revient dans notre secteur tous les 71 ans. 12P Ponce-Brooks est composée de glace, de poussière et de roche. Chez cette boule de neige sale, comme est plus communément appelé ce genre d'objet céleste, a un diamètre d'environ 30 km. La glace sur son noyau est composée d'eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres composés organiques. Et lorsque celle-ci va s'approcher du soleil, la glace va se vaporiser et former une queue qui peut atteindre plusieurs millions de kilomètres de longueur. On l'appelle la coma. Les poussières et les roches présentes sont composées de silicates, de fer, de minéraux. Et cette poussière est également libérée dans la queue de la comète. C'est pour ça d'ailleurs que sur certaines d'entre elles, on peut observer deux queues. Une de gaz qui s'évapore, et on dit alors qu'elle se sublime, et une autre riche en particules ionisée par le soleil. Son prochain passage près du soleil aura lieu le 22 avril 2024. À ce moment-là, elle sera à une distance de seulement 1,2 unité astronomique du soleil, soit un peu plus que la distance qui nous sépare de notre étoile. Il est possible de voir sa trajectoire, sa position et quelques infos intéressantes à son sujet en allant sur le site The Skylife, qui répertorie les différents objets qui passent dans notre secteur. Et vous pourrez également suivre son évolution en direct. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le 8 avril prochain aura lieu en même temps une éclipse totale du soleil. Malheureusement, pour nous Français invisibles ici, comme la comète devrait être au plus proche du soleil, à cette période, le spectacle risque d'être exceptionnel. Et là, oui, il est fort probable qu'elle soit visible à l'œil nu et en pleine journée. Étant donné sa période, il n'est pas impossible qu'à partir de début mars, cette comète soit visible. Pas forcément à l'œil nu, mais au moins à l'aide d'instruments d'observation, comme des jumelles ou un petit télescope. Mais prédire une visibilité à l'œil nu, c'est quasi impossible, car de nombreux facteurs rentrent en ligne de compte. Attention donc aux titres putaclics qui diront la comète du siècle, elle sera visible à l'œil nu, ou tout autre slogan de ce genre. Car si un dicton nous dit qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète, c'est pas pour rien. Voilà, alors maintenant, petite question. D'après toi, est-ce qu'elle sera visible à l'œil nu ? N'hésite pas à mettre la réponse en commentaire, à liker, partager et à t'abonner. Allez, hop là ! Sous-titrage ST' 501